Le second tour du baccalauréat technique a effectivement commencé aujourd'hui dans ce sens que cette ultime étape cruciale pour les candidats qui ont été déclarés admissibles. A cet effet, dans le département de Pointe-Noire, neuf centres sont retenus pour 1928 candidats, où les épreuves dans les séries commerciales et industrielles des différentes filières ont été lancées selon le calendrier, arrêtées par la direction des examens et concours de l'enseignement technique. Les chefs de centre commis à la tâche se sont évertués à observer le bon déroulement des épreuves dans la faisabilité. Nous venons de lancer les épreuves, comptons pour le deuxième tour du baccalauréat technique, ce sont du 4 juin 2019, et tout se passe bien, il n'y a pas de couac dès le départ. Sinon, tous les candidats sont là, les sujets ont été lancés, et l'examen a commencé dans de très bonnes conditions. Officiellement, j'ai 214 candidats répartis en 6 séries. Tout à l'heure, quand la première épreuve va se terminer, c'est là où nous aurons des statistiques pour savoir si nous avons tous les candidats inscrits présents ou des absents. C'est à la mi-journée que nous aurons des statistiques pour les présents et les absents. Sinon, nous avons officiellement 214 candidats au centre lycée technique Poitiers-Bernard B. Le calendrier officiel nous donne 3 jours. Nous venons de commencer aujourd'hui, jeudi. Normalement, c'est jusqu'à samedi avec les épreuves pratiques. Et donc, c'est à partir de samedi, dans la mi-journée où nous serons, si nous allons boucler samedi ou dimanche. Nous allons nous battre pour que tout se termine comme le calendrier nous l'exige. Notons que selon les résultats du premier tour publié le 1er juillet, sur les 14 931 candidats au départ cette année, 2 282 étaient déclarés admis, soit 15,85%, et 5 813 admissibles équivaut à 38,95%. Les échoués pour un pourcentage total de 7 106, soit un pourcentage de 46,92%. Cous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage FR ?